Bonsoir 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 Je le répète une fois de plus pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté Ceux que je cite ici sont ceux qui n'ont pas de mail sur leur Paypal Je reçois leur Paypal mais il n'y a pas de mail, je ne peux pas leur répondre C'est une façon de leur dire merci Quant aux autres je le fais par mail directement Voilà c'est important de le savoir et de le dire On est dans nos sages racontes, Yitra Cohen n'est pas là C'est son cours à lui d'habitude Hier je ne l'ai pas fait, je m'en excuse fortement d'ailleurs Je ne l'ai pas fait hier Mais c'est vraiment une personne que je dois remercier pour cette soirée Vraiment la participation de tout le monde Parce que la liste aurait longue C'est mon épouse qui a fait un travail Qui continue à faire un travail phénoménal Qui n'arrête pas Qui n'arrête pas dans tous les sens du terme Hier j'ai mercié tout le monde sauf elle Et je m'en suis fortement excusé à la maison J'avais oublié Au nom de toute l'équipe d'Ouel Moshé De tout le monde Pour le travail que tu fais Comme je l'ai dit hier Nous les maris on a le chapeau, les plumes, le beau costume On est sur le pont Mais ceux qui font avancer la galère Ce sont ceux qui sont sous le pont Ceux qu'on ne voit pas Et ça ce sont nos épouses Donc Toda Rabat à nos épouses Et particulièrement à la mienne Que Dieu bénisse son mari Bon je sais Les vieilles salam C'est pas grave, j'aime bien Allez Nos sages racontent Bah harit hayamim On est arrivé après le temple La destruction du temple Les prophéties de nos sages Vous savez Bah harit hayam chagiaz Mano shalmelech hama shiach Yofi alif nebnei israël Bah aussi famalach Sa père de daniel Vous savez que Plusieurs prophètes d'israël Dont les douze petits prophètes Ont fait des prophéties Sur la fin des temps Comme Tsephania Comme Yoël Comme Daniel Lui même Nous parle de la fin des temps Et c'est ce qu'on va voir Avec Daniel Qu'est-ce qu'il a vu Sur la fin des temps D'accord Le créateur du monde Appellera son peuple A se réunir à Jérusalem A monter à Jérusalem Et pourquoi Parce que comme vous le savez Parce que comme vous le savez tous Parce que comme vous le savez tous De toute façon aujourd'hui On n'a pas besoin de prophéties Pour savoir ce qui se passe Mais la guerre de Gog ou Magog Est prédestinée A démarrer et partir d'un point Comme un kot Sous le pied Comme une épine Sous le pied Alors je ne sais pas si c'est un jeu de mots Mais en arabe Le mot Jérusalem se dit Kots Qui veut dire une épine Hein ? El kot On dit en arabe Et la fin des temps Le monde marchera Bancal Pourquoi ? Comme une épine Qui sera plantée Sous le pied Puisque Nos cousins musulmans Amèneront le monde entier A vouloir faire la guerre Pour Jérusalem Prétestant Qui d'ailleurs Comme déjà l'époque De Gout de froid de bouillon Et Suleiman le magnifique Et bien Elle était le point Culminant des rencontres De toutes les religions Car pour eux Tout se retrouve là-bas Alors qu'il n'y a pas De rapport Bikhlal Entre l'islam Et Jérusalem Il n'y a pas de rapport Historique Il y a peut-être Une soutra Je me rappelle là-bas Qui dirait une légende Il y a même Qui dit une légende Que l'âne de Mohamed Serait partie là-bas Noisement Dès qu'Anan Il va sur une étable Alors on va lui faire Une mosquée Moi c'est quelque chose La chen Hein ? Ma ? Non Sans faire deux îles On parle sérieusement Dis-moi J'avais un imam En face de moi Je lui posais la question D'où tu sors Que Jérusalem A un rapport avec l'islam D'où tu sors Une chose pareille ? D'où ça te sort ? Au niveau de la religion D'où ça te sort ? Non Dans la chrétienté Selon la légende Chrétienne Je dis bien légende Parce qu'il y a un grand doute Sur tout ça Nazareth Il a vécu à Jérusalem Nazareth C'est pas Jérusalem Tu comprends ? La chrétienté Il n'a rien à voir Bihlal avec Jérusalem Et c'est là Qu'on voit justement Le point principal De la fin des temps Et c'est ce qu'on vit Dans les informations L'énorme arnaque Incroyable Médiatique Qui est faite Sur Jérusalem Et c'est sur la fin des temps Qu'on montrera Et qu'on verra Combien Jérusalem Nous est important C'est pour ça que Chaque juif A le devoir Et c'est incroyable Ceci étant De ne jamais oublier Jérusalem Dans toutes ses fêtes Que Jérusalem Fait partie De La chose principale Qui doit être au-dessus De nos têtes Ne jamais oublier Jérusalem Qu'on vive à Ashdod Nathania En France ou ailleurs Rien Et aucun lieu au monde Ne peut remplacer Jérusalem Ni même la ville de Djerba Qui à l'époque D'Equanim Quand ils partirent S'installer là-bas Ils ont pris des temples Des pierres du temple Et ils ont essayé De reconstruire Une petite Jérusalem Et ça a fini Avec une grande malédiction Par les Lévi'im Qui ont maudit les Kohanim D'avoir une telle idée Jérusalem n'est pas remplaçable On ne peut pas Nous donner Jérusalem En Ouganda Ni Jérusalem en Chine Ni Jérusalem A Sarcel On dit que c'est Une petite Jérusalem Est-ce qu'il paraît On va de quoi qu'il advienne Zéa Matara Liskor et Yerushalayim C'est pour ça que Le Rav Kouk Le Rav Tzvi Ou Dacouk Le fils du Rav Kouk Ava l'habitude de dire Qu'il y a un jour plus grand Que Yom HaTzma'out C'est Yom Yerushalayim Comme c'est l'habitude de dire Mon Rav lui-même a dit ça Le Rav Ari Garbian Il m'a dit Yom HaTzma'out On a des petits problèmes Pas pour le jour Mais ce qu'on en a fait Alors Yom Yerushalayim Ça c'est un jour Qui est très important Pourquoi ? C'est un jour qui nous permet De retrouver vraiment Hachem sur place C'est vraiment le Nitzot On peut dire que C'est vraiment une grande lueur De la Géoula Et la Géoula A la fin des temps Le sujet principal Dans les informations Sera Jérusalem 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 Ça bougera énormément A Jérusalem A un tel degré Pourquoi ? Parce que Chacun prétendra Que Jérusalem Lui appartient Et les nations du monde Nous diront Les prophètes Vous allez l'entendre Diront que les nations du monde Refuseront Ce territoire à Israël Que Yilou Je refuserai Paris A la France C'est là Mais ce qu'il y a d'extraordinaire C'est vraiment là Où je trouve que Dieu a un humour Mais alors Phénoménal C'est que Ce que les nations du monde Nous font subir Ben Dieu leur fait subir Voilà Nous ça fait depuis 1948 Qu'on subit l'antifada Des gens à qui on a tout donné Et qui nous ont Rendu que le mal Pour le bien Je parle de nos cousins Palestiniens ici Ouais C'est impressionnant On leur donne encore Des médicaments On leur donne du ciment Avec ces fonds des tunnels Les médicaments Ils les donnent uniquement Pour leurs soldats Les Syriens nous ont fait la guerre Et c'est nous qui les soignons Avec l'argent des contribuables ici Avec nos impôts On soigne Nous Nos propres ennemis Qui veulent notre mort Nous en Israël Nous Il y a même un mec du Hezbollah Il a été hospitalisé à Haïba Il est rempli de Palestiniens C'est un hôpital israélien Et on soigne tout le monde J'aimerais bien voir Qu'ils soignent des juifs Là-bas Du côté de Gaza Ils soignent Ils soignent J'ai compris Non C'est extraordinaire Tu vois des gens ici Qui se promènent Avec le Tchador Hier j'ai vu ça En voiture Mais Ils se promènent A Hdod Jérusalem Comme si Ils étaient chez eux Mais j'ai pas de problème Pourquoi ? Faut pas être raciste Nous on a pas vécu Dans des pays arabes Mon père n'est pas D'origine tunisienne Vous n'êtes pas D'origine algérienne Ou marocaine C'est pas Israël On n'a pas de problème Avec ça Soyez la bienvenue Et marchez en paix Parmi nous J'ai pas de problème Avec ça Mais est-ce que nous Par contre On peut marcher En paix chez vous ? On a 13 députés Ou 17 députés arabes A la Knesset Est-ce qu'il y a Un seul député juif Dans un des pays arabes ? Un seul Est-ce qu'on a Un député juif Chez vous ? Non C'est là On voit la grande différence Entre la démocratie israélienne L'extraordinaire Moussard Morale de notre peuple Et celle des autres Nous on aime tout le monde Mais on est détesté De tout le monde Et on n'a pas encore Trouvé de raison Si ce n'est qu'une seule Nous sommes le peuple De la conscience Le peuple d'Israël Est le peuple de la conscience Alors après Notre rôle à jouer Est très important Et déterminé Parce que toutes les caméras Du monde Sont fixées sur nous L'importance pour nous De nous aimer De nous respecter Et de donner l'exemple Qu'on peut être Une nation Avec une armée Avec une religion Si je peux appeler ça comme ça On n'est pas une religion Mais parce que chaque personne Est religieuse en Israël Il faut le savoir Parce que rien que d'y vivre C'est déjà très religieux Parce que la misva de Yeshu veret Israël De vivre en Israël Qui voit toutes les misva De la Torah Donc il n'y a pas de trilonie ici Déjà à la base Mais il n'y a pas de trilonie ici Parce que pendant que nous On cherche à perdre des vacances En Grèce ou en Espagne Pendant que nous On cherche à ça Nos ennemis Eux sont tous Concentrés sur Jérusalem C'est toujours étonnant De voir Le chanrou Qui dit Quand tu mets la table de Shabbat Là c'est un endroit Tu ne mets pas une assiette En souvenir de Jérusalem Tu fais une maison Là 5 carrés Il y en a qui font plus Milag Un carré de 48 centimètres Tu viens marier Tu casses le verre En souvenir de Jérusalem C'est quand même incroyable Hashem il te dit N'oublie pas une chose Toute l'histoire de l'humanité Dépendra de Jérusalem Et on voit Combien les gens Sont prêts à se battre Pour Jérusalem Des fois nous les juifs On est un petit peu Fatigués Pendant qu'eux Ils se battent Pour prendre l'esplanade Du Côtel Nous les juifs On se bat entre nous Pour faire les réformistes Ils vont au Côtel En dessous C'est malheureux Ah bah c'est pas le but Le Gaon de Vilna A dit Le jour où 600 000 hommes Se réuniront Juifs A Yerushalayim Melech A Masha Hidgalé 600 000 Ensemble Tous unis Il y en a qui m'a dit On a déjà eu 600 000 J'ai dit Mais est-ce qu'on était unis Là bah En tout cas Le prophète Daniel Il parle de la fin des temps Il nous dit comme ça Du monde entier D'un autre D'une extrémité A une autre extrémité On entendra tout ce qui se passera A Jérusalem Je vous parle de l'époque de Daniel A l'époque de Nabuchodonosor Il faut remonter 3000 ans en arrière Ici De quoi est-ce qu'il parlait d'après vous ? Internet Tic-chore Ça me tue de voir des choses pareilles On entendra ce qui se passera à Jérusalem Nous dit ici Le midrash Sur Daniel Oui Il y a 3000 ans en arrière Tout le monde verra Et tout le monde entendra Mais comment c'est possible ? Toute la terre Comment les prophètes d'Israël Ils voyaient les choses Il dit quelque chose d'intéressant ici Qui c'est qui nous fera monter à Jérusalem ? Dieu fera monter les enfants d'Israël A Jérusalem Et pourquoi ne montrer pas nous ? Il dit parce qu'il n'y a que Dieu Qui sait vraiment qui a apporté Le deuil de Jérusalem dans son cœur Car celui qui a apporté Le deuil de Jérusalem dans son cœur Dans toutes ses fêtes Il s'est appelé de Jérusalem C'est pour ça que Je me permets de vous dire Quelque chose de personnel C'est personnel Quand je fais des erreurs Je reconnais Je n'ai pas de problème avec ça Mais il y a un bitouille Qui en hébreu dit Comment ça va ? Besséder gamour Les d'ahatis Ils avaient un Les d'ahatis De dire Besséder gamour Ça veut dire Tout va super super On ne peut pas aller mieux On ne peut pas aller mieux On ne peut pas aller mieux Mais dans la vie d'un juif Tant qu'il n'y a pas de Jérusalem Tu ne peux jamais dire Besséder gamour Qu'on rappelle constamment Qu'il n'y a pas de temple C'est comme si C'est comme si Habib Acher Il vit chez lui Dans une très grande villa Il a une piscine Olympique Il a la voiture La dernière Jaguar Elle est magnifique La dernière Jaguar magnifique Mais que son père Son père Tu ne veux pas la Jaguar ? A la Audi A8 pardon Excuse-moi Je ne connaissais pas tes goûts Mais que ton papa Il n'a pas de maison Il vit sur un banc Et on vient te voir On te dit Et une joie Mais il faut que quelque part On ait On ait un pincement Pourquoi ? Il y a marqué Yerushal al-Rosh Simchati Ça veut dire quoi Rosh Simchati ? Que la priorité De toutes mes joies Ce sera de savoir Que Jérusalem Est reconstruite Yerushalim A Benouya Donc dans le domaine De la joie Il y a toujours Comme on dit La Helbena Vous savez L'encens qui ne va pas Sentir bon Même si on a Tout ce qu'il nous faut Aujourd'hui Grâce à Dieu On a des yeshivotes Partout Grâce à Dieu On a une super armée On a une policière Qui nous a cassé les pieds D'ailleurs On a Un col Baruch Hashem On a nos routes On a tout Le pays est magnifique Et il est beau Le pays d'Israël Bah oui C'est pour ça qu'ils le veulent Les Arabes Il est très beau le pays Ils le veulent Donc la Reine On vit quelque chose D'exceptionnel Avant on n'a pas le droit D'oublier Jérusalem C'est pour ça que dans L'Amida Chers amis Je vous donne encore Un pétain Quand vous arrivez Baruch Hashem Boni Yerushalim Ne courez pas à ce moment là Faites pas l'Amida Comme des perroquets Quand vous arrivez A Baruch Hashem Le mot Boni Yerushalim Les hommes comme les femmes Arrêtez-vous Une seconde Avant de le dire Et pensez de tout votre coeur Hachem On veut Jérusalem Boni Yerushalim Les gens ne le savent Peut-être pas Mais c'est une des raisons Pour lesquelles Moi j'ai fait Maalia En France A l'époque A Aaron Quand moi j'ai fait Maalia En 1987 La France sentait encore Un peu bon Ça allait Il y avait de l'oseille Ma situation financière A l'époque En France C'était très très bien J'avais pas de problème Je gagnais bien ma vie On avait un grand appartement A Paris Ma Marat On avait le synagogue Des tournelles A l'époque Avec le Rav Roger Tuitou Que Dieu le bénisse Après c'est le Rav Toledano Qui a pris sa place Marciano Marciano pardon Avant ça c'était le Rav Je ne me rappelle plus C'est le camarader De toute la famille Des Kitsos Vous savez pourquoi Je suis monté égal Quand j'ai fait Tshuva Et que j'ai dit Je ne parlais pas l'hébreu Je lisais à peine l'hébreu Et quand je rentrais Dans ma Amida Où je mettais Une heure et demie Pour la faire Donc ils fermaient la synagogue Ils m'attendaient A un moment Qu'est-ce que j'ai fait Quand j'ai fait Tshuva Je disais que Les Baruches Hachem De toute la Amida C'était trop long pour moi Baruches Hachem Et à chaque fois Je disais Baruches Hachem Bonnet Yerushalayim Je suis parti acheter A Saint Paul A l'époque Un livre de traduction Hébraïque Et il y avait marqué Béni soit l'éternel Qui construit Jérusalem Bonnet Yerushalayim Et là je me suis arrêté net J'ai été voir un religieux Dans la synagogue Et je lui ai dit Tu ne veux pas Qu'on parte à Jérusalem Construire Il m'a dit Pourquoi ? Je lui ai dit Ce n'est pas C'est pas C'est pas Quand tu dis Si tu es en Galoute Ce n'est pas Il m'a dit Non Ce n'est pas C'est pas Mais je n'arrivais pas Dormir Le lendemain Je suis parti A l'agent juif Et je lui ai dit Je vais faire ma alia Il m'a dit Pourquoi faire ? Je fais quoi ici ? Je lui ai dit Je travaille dans un laboratoire De vidéocassettes Vous savez les vidéocassettes A l'époque ? Je travaillais là-bas Il m'a dit Pourquoi tu veux monter en Israël ? T'es fou ou quoi ? A l'agent juif Je lui ai dit Pour reconstruire Jérusalem Parce que je dis Dans la mida Je venais de faire tes chouva Parce que je dis Dans la mida Alors je vais aller construire Jérusalem Et je me suis installé à Jérusalem Pendant 20 ans Pour continuer à peupler ce peuple Aller au Kotel Et c'était une très belle époque C'est même les plus belles époques Que j'ai connues en Israël Pratiquement Très très belle époque Magnifique D'aller à Jérusalem Quelle ville Quelle atmosphère En hiver à Jérusalem Il n'y a pas besoin de Mazgan Tu ouvres les fenêtres Tu kiffes Qu'est-ce qu'elle est belle Cette ville Toujours à Jérusalem Il y a deux choses Qui m'ont toujours impressionné Quand tu montes l'autoroute Un Et tu vois Jérusalem de loin Vous verrez une lumière Que vous verrez nulle part C'est la première chose Il y a une lumière sur cette ville A chaque fois que je monte Je regarde comme ça Même en moto Je la regarde La deuxième chose Qui m'impressionne C'est qu'on dirait Une carte postale Il y a des endroits magnifiques Comme ça Que tu peux voir Pour moi La France est un des plus beaux pays Que Dieu est créés Je vous dis la vérité Je ne plaisante pas Je reste objectif J'en veux à ce que la France Nous a fait pendant la deuxième guerre mondiale C'est sûr Mais la France est un magnifique pays C'est vraiment un très beau pays C'est dommage Qu'elle se retrouve aujourd'hui Saccagée par ce que l'on peut y voir Comment s'appelle le sud de la France ? La Provence La Provence C'est vrai que ça fait carte postale aussi Mais ce n'est pas la même chose que Jérusalem Il y a des très beaux endroits dans le monde En Thaïlande Vous avez des vues incompréhensibles Mais en Israël Comme disait Chachamim Tout ce qui existe comme paysage Dans tous les pays du monde Tu le retrouveras en Israël Et c'est la vérité C'est la vérité Il y a des endroits dans le Golan Tu ne sais pas si tu es en Thaïlande Ou si tu es dans le Golan Il y a des endroits Vous êtes déjà allé dans le Nevada ? Moi j'y suis allé Il y a des endroits en Israël Quand tu vas dans le désert du Néguev Hein ? Alors Non je parle vraiment du désert du Néguev J'y suis allé plusieurs fois à l'époque en Thioul Tu as l'impression d'être en plein Nevada Et c'est vrai ce que tu dis Quand tu prends la route d'Ela de Paris Tu regardes Tu as tout Comme ça dit la Gemara Ce n'est pas de moi La Gemara elle dit Il y a tout ce que tu veux ici Tu veux Chamonix Tu vas dans le Golan Là-bas Comment ça s'appelle ? Vous voyez combien je suis fatigué ? Je n'arrive pas à me rappeler d'un seul mot ce matin Je suis complètement à la masse Au Hermon Bon ce n'est pas les mêmes pistes Il faut reconnaître non plus Il ne faut pas C'est des échantillons On a des échantillons de tous les pays Parce qu'il est petit le pays Hein ? Non J'étais à Chamonix Ce n'est pas le Golan Ce n'est pas le Hermon Mais on glisse pareil Il y aura 3000 Il dit ici Il y aura 3000 tours Qui se construiront A la fin des temps A Jérusalem 3000 tours Le Rav Moussafi 3000 tours Qui se verront de tous les endroits d'Israël A Jérusalem Vont se construire 3000 tours Donc avis au Kablanim Il y a de l'oseille à faire 3000 tours Il dit le prophète ici Comme ça dit Daniel Alors j'ai posé la question Vous savez à qui ? J'ai posé la question Au Rav Moussafi Je suis en train de voir des choses Que j'ai étudié il y a très 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 longtemps A Jérusalem Quand j'étais avec le Rav Moussafi J'ai étudié beaucoup avec lui à l'époque Le Rav Bensyon Moussafi Et il m'a dit La phrase suivante Il y aura triat ametim Quand viendra le Mashiach Il y aura triat ametim Et je lui ai dit Où est-ce qu'on va mettre tout ce monde ? Il m'a dit Il y aura des tours Qui vont se construire Qui partiront du sol Et qui monteront jusque Dans l'espace C'est vrai que ça fait un peu Les frères Bogdanov C'est un peu bizarre d'entendre ça Il m'a dit Qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Il m'a dit Il y a 3000 tours Vous savez ce que c'est 3000 tours Il m'a dit C'est ce qu'il dit ici Et elles sont construites De pierres précieuses Ces tours Qui vivra Vira bien entendu Vous inquiétez pas Il n'y aura pas de guerre Puisque le Mashiach Va régler le compte Les comptes avec tout le monde Il va mettre les pendules à l'heure Avec tout le monde Et chacun de nous Pourront vivre dans ces Magnifiques Et extraordinaires lieux Pour continuer à vivre Jusqu'à Bezrat HaShem Hayé HaOlam Abba Parce que le but de ce monde A quand même une finalité C'est que La déa la plus Grande qu'on ait retenu C'est 7000 ans Dans la Gemara de Saint-Hédrin On pose la question Combien de temps va régner Le Mélach HaMashiach Sur le peuple d'Israël Réponse maximale Qu'on ait trouvé 7000 ans Après 7000 ans On fonce dans une autre dimension Qu'on appelle Olam Abba Pour l'éternité Le salaire éternel Donc on a quand même 7000 ans Où est-ce qu'on va vivre Alors ici vous avez quelque chose Qui est différent Ce que m'a dit Ramoussafis Alpissod Là on est dans le drach Il y a un truc incroyable Daniel Il dit Quelque chose qui concerne Vraiment les informations C'est incroyable Parce que S'il y a une chose Que les nations du monde Ne supportent pas C'est quand on construit Une maison à Jérusalem Vous avez remarqué ça ? Si on fait un mur à Jérusalem Tu as l'UNESCO qui se mêle Tu as la France qui se mêle Tu as tous les pays du monde entier Ils sont sur La maison Ingals Qui a été construite dans la prairie La colonie on appelle ça On est en plein Jérusalem Le prophète Daniel Ne dit pas du tout Écoutez bien ce qu'il dit Quand vous verrez donc 3000 tours construites Et non pas comme a dit Ramoussafi Alpissod Il dit Quand se seront construites A Jérusalem 3000 tours Donc selon le prophète Daniel Contrairement à Yerkeskel Qui parle de routes et de fruits De quoi dépend Le Melech HaMashiach Pas des Kablanim De quoi dépend Le Melech HaMashiach Selon ce qu'il dit De la reconstruction De Jérusalem Et là il dit Écoutez bien Je vous relis les mots en hébreu Quand la Jérusalem Sera enfin reconstruite Donc de combien de tours Il parle Que ce soit reconstruit ici 3000 tours On peut considérer Les hôtels Qui sont des tours Il dit 3000 tours habitables D'accord 3000 tours qui sont faites Combien il y en a d'après vous Il y en a de plus en plus A Jérusalem A mon avis On a déjà dépassé Les 1500 tours Vous plaisantez ou quoi Il y en a énormément Des tours Chaque bâtiment C'est une tour Non non ça c'est Alpi Sol Lui elle a prêté A Tameti Vous savez quoi Il y a juste un problème C'est que le Midrash Il nous dit quelque chose Qui vient me faire réaliser Un truc incroyable Il dit que Les tours qui seront construites A Jérusalem Ce seront des pierres Yécarot Alors Le Rame Moussa Il m'avait dit Oh il y a fait C'est à ça que je viens de penser C'est une des réflexions Que j'ai vu dans les rues de Jérusalem C'est magnifique Parce que Alpi Sol Ok On sait que si on parle De pierres précieuses Comme c'est marqué A la fin des temps Dieu fera descendre les diamants Du Ganédène Pour reconstruire Jérusalem Et la muraille Ce sera Ok Mais ici on n'est pas dans le Sode On est dans le Drash Et dans le Drash Il dit ici Que les pierres Avec lesquelles On construira Jérusalem Ce seront des pierres Yécarot Et effectivement Jérusalem a été construite Jusqu'en 1995 96 Avec des pierres Je répète C'est des pierres Mamache Des pierres qui n'ont pas de valeur C'est des pierres Vous verrez par exemple Regardez les vieux quartiers Comme Guilo Comme Kiryat Moshe C'est des pierres Qui sont En guise de mur Baka C'est des pierres Après 1995 C'est ouvert La carrière de Hebron Où là-bas Toutes les pierres De Jérusalem Sont devenues une loi On ne construira plus Jérusalem Avec des pierres Mais avec du Non C'est quoi les pierres De Jérusalem Aujourd'hui Hein Pas du tout C'est du marbre Les pierres De Jérusalem Que vous voyez C'est du marbre C'est du marbre Tu ne savais pas Ah ben maintenant Tu l'apprends Maintenant que tu vas A Jérusalem Quand tu verras Une pierre de Jérusalem Regarde-la sur le côté Et tu vas me dire Ah ouais Je ne l'ai pas vu C'est du marbre Ça dit Kim Exactement Exactement Si tu vois Un immeuble Qui est fait de marbre C'est qu'il n'est pas Moins de 20 ans Ah il est fait Même le béton C'est de la vie Il n'y a rien Qui est fait de 500 Il vient de dire Quelque chose de magnifique Tu entends ça Gérard Ah voilà Il vient de dire Quelque chose de magnifique J'achète Comme disait mon rave Quand j'étais en ishiva On disait Quelque chose Qui venait de nous Et qui était Valable Mon rave disait toujours Un icône C'est un icône J'adorais quand il disait ça Alors je te le sors moi aujourd'hui Un icône J'achète M.Cohen il dit quelque chose Vraiment d'intelligent Il dit Mais on peut tout à fait avoir Des immeubles Des tours Qui ont la valeur de diamants Et effectivement Aujourd'hui Yerushalayim Tel Aviv Rahanana Sont plus chers Que certains appartements à Paris Les appartements aujourd'hui Valent des diamants Ça coûte extrêmement cher En Israël Un appartement Et à Yerushalayim C'est vrai que Où il est d'Armon J'ai quelqu'un dans le Thibour Tu vas voir les boules Là ce que je veux dire Il a vendu un appartement Avec piscine à Jérusalem 15 millions de shekel Non tu n'as pas compris 15 millions de shekel 15 millions de shekel Dans le Thibour 2% Non tu n'as pas compris Non Je trouve ça ordinaire C'est ce que tu viens de dire Ça veut dire que Qui te dit qu'en réalité Ces pierres là C'est des diamants Mais c'est vrai que La pierre aujourd'hui Coute des diamants Là tout à l'heure Là tout à l'heure Non La dernière fois ici Dans la rue là Juste à côté là Comment ça s'appelle Patsionuta A Tzmaout Je suis parti voir un immeuble Je passais comme ça J'attendais J'avais un rendez-vous Avec quelqu'un Et le Kablan était là Le mec qui vend Les appartements Ici dans la rue là Juste là Je prends sur la droite J'ai été le voir Et je lui ai dit Alors ils sont bien Les appartements Il m'a dit Vous voulez hésiter Je lui ai dit Non je n'ai pas le temps Mais combien vous vendez Le 5 pièces Il m'a sorti ça Je vous promets Je croyais qu'il m'a demandé T'as pas 100 balles Il m'a dit Khabar Azman Une grande affaire 3 millions de chequels J'ai dit On est à Hdod Avant que je vienne ici C'était un bled inconnu Là où il y a de la Torah Non mais c'est un truc de fou On est à Hdod On est à Hdod Non mais Le Kablan Quand il me l'a annoncé Il m'a annoncé C'est l'affaire du siècle Le pire c'est qu'il a raison C'est que dans un an Israël 3 millions 5 3 millions 6 Troisième ville religieuse d'Israël Ville qui est Pour la quatrième année Elle a reçu 4 années consécutives La vie la plus propre d'Israël Hdod A la Knesset Elle a reçu 4 années consécutives La plus propre C'est la vie la plus propre d'Israël Hdod Et elle possède Et elle possède Et elle possède Et elle possède La plage la plus belle Ils vont investir 1 milliard de chequels Sur toute la rivière C'est le maire lui-même Qui me l'a dit 1 milliard de chequels Va être investi Avec des hôtels Tout le bord de la plage L'université va se construire Le port La totale Heureux celui qui a eu le mérite D'acheter ici L'appartement que je louais moi A Chayatim Il a été acheté 60 000 dollars 60 000 dollars Aujourd'hui il vaut 1 million 5 1 million 6 Aujourd'hui l'emplacement à Jérusalem Lorsqu'on dit à Jérusalem C'est pas uniquement le vertier C'est uniquement aussi l'emplacement Suivant certains artistes Pour moi c'est un mérite de vivre à Jérusalem C'est un kiff de vivre avec vous Mais c'est un mérite de vivre à Jérusalem Tov On continue encore un petit peu Donc moi j'ai adoré ce que tu as dit Franchement ça va très bien Il dit quoi ? Que les pierres Vaudront ou seront Des diamants Ce que tu viens de dire C'est que c'est vrai qu'avant D'acheter une maison A Jérusalem C'était très abordable Aujourd'hui c'est devenu Inaccessible C'est devenu une folie Ça coûte plus que des diamants Il a fait ? Il a fait maud à Marta L'ange dit à Daniel Pourquoi il m'a marqué Que l'ange dit à Daniel Pourquoi il nous dit ici L'ange livre les secrets à Daniel Pourquoi il m'a marqué ici L'ange dit à Daniel Réponse Parce que Daniel n'était pas prophète Etant donné qu'il n'était pas prophète Il n'est pas cité parmi les douze prophètes Etant donné qu'il n'est pas prophète Alors comment il peut faire des prophéties ? Ah il fait une prophétie Le Midrash nous dit Non, 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 non Il a eu un guiloui du Malach Il a eu un ange qui est venu lui dire Comme Rabbi Yosef Karou Il avait le Maguid Lui il avait un ange Qui lui disait tout ce qui se passera Ce n'est pas pareil L'ange lui a dit Ne crois pas que ce sera si simple que cela Même quand viendra Le Mashiach Il va se dévoiler Ce sera encore des moments difficiles Pour le peuple d'Israël Et pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël Devra sortir en guerre Le Mashiach Il ne vient pas simplement Libérer le peuple d'Israël Il vient aussi régler les comptes Avec toutes les nations du monde Qui nous ont fait du mal Beaucoup se lèveront Dans les nations du monde Le prophète nous dit Le prophète nous dit C'est du nord que sortira Le mal Qu'est-ce qui se passera là-bas ? Les sages nous disent Le nord se déchirera En hébreu En hébreu Quand tu dis Le nord se déchire Ça fait T'sfon korea Corée du nord T'sfon korea En hébreu C'est Le T'sfon korea C'est Comment on dit ? La Corée du nord Et les chakramim Ils disent Qu'est-ce qui dit ? Du saphon Les navires du monde entier Se réuniront Ils vont faire une guerre Entre eux Les nations du monde Ils vont commencer A se déchirer Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement Parce que le mot Milhama Vient du mot Lechem Et que là En France Et en Europe Ils sont tous En train de se mettre D'accord Ceux qui manipulent En haut De la hiérarchie Pour qu'il n'y ait plus D'argent dans les poches Vous vous rappelez ce que dit l'agmara ? Le machiach ne viendra Que quand il n'y aura plus D'argent dans les poches Ça ne veut pas dire Qu'il n'y aura pas d'argent Pour vivre Mais la monnaie N'existera plus Dans le monde Tout sera virtuel Avec les cartes Et les appareils Électroniques Et ça Ça va provoquer la Géoula Pourquoi ? Parce que Comment tu peux faire La Tzedakah Avec ton portable ? Comment tu peux donner Une pièce à tous ces gens Qui tapent à la porte ? Le fait que Regardez tout ça C'est tellement Antitorat Jérusalem sera sauvée Par la Tzedakah Il dit non A la fin des temps Il n'y aura plus d'argent Et étant donné Qu'il n'y a plus d'argent Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Comme l'arnaque incroyable Des banques européennes Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent confisquer Tout ce que vous avez Dans les banques Bon tout le monde le sait Ce n'est pas un khidouche Même un enfant de 7 ans Le sait Même une enfant de 12 ans Le sait Il y a une vidéo Qui a été faite Par une enfant de 12 ans Qui a expliqué Le jeu malicieux Des banques Qui se jouent Et qui volent Au nom du gouvernement Bien entendu Leurs concisoyens Ils vont confisquer L'argent des juifs Ce qui fait que Quand demain Vous voulez prendre 200 euros Pour acheter quelque chose Il vous faudra L'autorisation de la banque Avec votre argent Malgré tous les impôts Déjà payés Ce sera la plus grande D'arnaque du monde Et ça Ça va provoquer quoi ? Une guerre C'est pour ça que Le mot Milchama Vient du mot Milachem C'est les mêmes lettres Quand il n'y a plus de pain Se lève la guerre C'est pour ça que Quand tu veux vivre en paix Il y a marqué Donne du pain Et à boire à ton ennemi Pour que tu vives en paix Mais quand il n'y a plus de pain A donner Pourquoi la France Elle donne tellement D'après vous Elle n'a pas une thune La France La France est dans un état Tellement catastrophique Financière Qu'elle n'est même pas Capable de rembourser Pas la dette Les intérêts Elle ne peut pas les rembourser Alors comment se fait-il Qu'ils donnent autant d'argent ? Non Ils vendent Ils se vendent Ils vendent pour des visas Ils font rentrer Et ils font rentrer Et ils vendent la France Tout simplement L'Europe est en train De se prostituer De se vendre Et elle est en train De se perdre Et ils le savent Comme l'a dit Ce journaliste Pourquoi vous ne dites pas Tout simplement L'islam Comment il a dit Extrémiste Personne n'ose dire le mot Ils ont des ordres Du gouvernement Vous avez été vendus Parce que vous nous avez vendus Cher ami Vous vous rappelez Quand vous nous aviez vendus A la deuxième guerre mondiale J'ai fait une vidéo Où quelques chrétiens M'ont critiqué Où j'avais dit Et j'avais prévenu De tout ce qui allait se passer Il y a bien longtemps De cela C'est pas de moi Moi je ne suis pas prophète Il y a des navis Il y a des navets Moi je suis navet Je ne suis pas navi C'est malheureux De vivre un événement pareil C'est malheureux De voir Des structures Des beautés pareilles Se détruire Aval Edom doit tomber Et Edom est en train De tomber L'Occident Est en train De disparaître Et personne Ne pourra les arrêter Le cri est fort en Europe Le cri est fort en France La grande Alia Et seulement quand Tous les juifs Seront réunis Avec ces guerres Qui n'en finiront pas A la fin des temps Nous dit ici Daniel Avec à notre tête Le Melech Hamasher Qui nous encouragera En nous disant N'ayez crainte N'ayez pas peur Faites teshouva Vous faites teshouva Tout s'arrangera Vous ne faites pas teshouva Ça ne le fera pas Donc Au toto Il faut faire teshouva Le mois d'Elu Les propisent à cela Et le peuple d'Israël Crira Comme un seul homme Ils reconnaîtront Et ils diront C'est par la force d'Hachem Qu'on peut se battre Contre notre ennemi Ce n'est pas par nos armes Ni par notre orgueil Qu'on y arrivera Et là Qu'est-ce qui se passera Et les enfants d'Israël Conquerront avec le Melech Hamasher Toutes les nations du monde Qui se prosterneront Et se soumettront à Israël Avec à leur tête Le Melech Hamasher Et nous irons récupérer de Rome Tous les ustensiles Du Melech Hamasher Tous les ustensiles Du Melech Hamasher Seront récupérés de Rome Aïra Gedolav Yashve'a A Roma'im Et le Chivouet Bet Hamikdash A-Sheniv Et la Kruet Kleh Leiram Il dit Car pendant la deuxième La deuxième destruction du Temple Les Romains avaient emmené avec eux Tous les ustensiles Du Bet Hamikdash Et ce sont les habitants Et ce sont les habitants De Arabe Arabe c'est l'ouest C'est quoi l'ouest ? C'est qui les pays de l'ouest ? C'est l'Occident C'est l'Occident Ce seront les derniers à nous faire la guerre C'est bizarre qu'on ne parle jamais des Chinois C'est incroyable On ne parle jamais des Chinois Ils sont 1 milliard 480 millions C'est une sacrée tribu 1 milliard 480 millions C'est plus une tribu La première fois qu'on voit les Chinois C'est dans la paracha de Noach De la descendance de Kena'an Fils de Ham Où la base Sine intervient Il y a un Midrash que j'ai lu Qui parle des Chinois Et qu'il dit qu'en réalité Comme Og c'était Eliezer Et qu'il a servi à Abraham Il a eu un salaire d'avoir un peuple Qui descendrait de lui Mais comme il était haut et orgueilleux Og Dieu en a fait un peuple petit J'avais lu dans un Midrash en France Je ne me rappelle pas de sa référence Qu'en réalité les Chinois Étaient la descendance de Og Les Chinois ne jouent pas un rôle extraordinaire Avec nous dans notre histoire Juif et Chinois Si ce n'est que dans le domaine commercial Depuis peu de temps Ceci étant Mais Parce que Ce n'est pas le conflit qui les intéresse Il faut être de la descendance De Esav Ou de Ishmael Pour avoir un conflit avec nous D'accord Il y a l'Orient Et l'Occident Qui a un conflit avec nous L'Extrême-Orient Là où le soleil Comment on appelle ça ? Le pays du soleil Comment on dit ? Le soleil levant Ouais Ça c'est le Japon Mais les Asiatiques Les Asiatiques n'ont pas de problème Dans l'absolu avec nous Comme par exemple Le plus grand pays musulman C'est lequel ? C'est l'Indonésie On n'a jamais eu de problème Avec les Indonésiens Ils n'ont même pas participé Spécialement A des guerres Ou feront ni des armes Et pourtant ils en ont Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas D'une descendance Avec laquelle on a eu un conflit Ishmael S'est pris pour Israël Il a voulu être l'héritier A un tel point qu'aujourd'hui Ils s'inventent De leur côté Que ce n'est pas Le sacrifice d'Isaac Mais le sacrifice d'Ishmael Donc c'est vraiment Une question de Qui est l'élu De la continuité D'Avram Avinu Chez lui il appelle Ibrahim Et de l'autre côté C'est Essav Qui a vendu son droit d'Ainès Et qui veut absolument Reprendre sa place Du nouveau juif Comme c'est marqué Dans le testament Nous sommes le nouvel Israël Donc il y a une espèce De compétition D'intérêt Les chinois N'ont aucune compétition Parce que S'ils viennent de Kenaan Donc Sine Il n'y a pas d'intérêt Et s'ils viennent de Og Il n'y a pas d'intérêt non plus Donc ils n'ont pas Ils n'ont pas Avec la Chine On n'a pas de problème Mais ce que l'on sait par contre C'est qu'à la fin des temps Eh bien On le continuera Puisqu'il est déjà 9h10 Je vais vous libérer C'est très intéressant D'étudier ensemble Ce midrash Qui est profond Et qui nous parle De la fin des temps Il dit qu'en tout cas Les derniers à venir lutter contre nous Ce ne seront pas Davka les arabes Vous savez que Le Zohar Il y a presque 2000 ans en arrière Nous a dit que Ishmael Envahira le monde Que l'Islam Donc il n'y avait pas l'islam A l'époque il y a 2000 ans Parce que l'islam n'est pas né Il y a tellement longtemps On est en 626 je crois Quand est né l'islam Peut-être que je me trompe Quelques années près Mais en tout cas 623 Donc j'étais vraiment pas loin Donc on est en 623 De l'ère vulgaire Donc l'islam a combien d'années Aujourd'hui ? Voilà Elle a été inventée Il y a 1500 ans Donc il n'y a pas non plus De quoi C'est épanouir Je veux dire C'est un truc qui est sorti Il n'y a pas tellement longtemps Donc cette religion là Si vous préférez Eh bien A la fin de temps On sait que Ishmael Fera souffrir Et pourquoi Ishmael Fera souffrir le peuple juif Si les gens un jour Se posent la question Ouais Pourquoi Ishmael C'est à dire Aujourd'hui Les conflits que nous avons Avec nos ennemis Pourquoi ? Alors il y a deux réponses A cela que je vais vous donner Tout de suite Et je finirai avec ça Pour aujourd'hui La première c'est que Hachem Dans la justice Fait la justice C'est la parasha d'Hashmen Parasha de Shoftim Sédek Sédek Tirdof Il y a une ready foot C'est à dire Il y a une poursuite De la justice dans la justice Je vous donne un exemple Le mec a rêvé Que ses dents tombaient Il se lève Samedi matin Shabbat matin Et il rêve Que ses dents tombent Sur place Il doit jeûner Sauf si bien entendu Il a vu un dentiste Il a D'accord Dans les 24 heures Qu'on précédait son rêve Il avait une dent Contre quelqu'un Ou tout ce qui touche Au mot dent Donc il ne jeûne pas Pourquoi ? Parce que tout vient de l'esprit Mais si vraiment Dans les 24 heures Il n'a ni parlé Ni vu Ni une pub Ni quoi que ce soit Qui parle de ça Et qu'il a vu Ses dents tombées Et que C'est pour guéabo Alors il va se mettre à jeûner Alors quoi il jeûne ? Et avec le qui douche Du repas de Shabbat Et c'est où d'Hashlichit ? Il va rater Il ne va pas boire On jeûne Shabbat à Sour Mais l'autre côté Lagmarin nous dit Il jeûne maintenant Ça veut dire Il ne va pas attendre le lendemain En disant Ah j'ai fait un rêve des dents Alors je jeûne le lendemain Mais le dimanche aussi Il va jeûner Pourquoi ? C'est Dek C'est Dek Tirdof T'as jeûné Shabbat Pour te sauver la vie Kola Kavod Mais en attendant T'as entravé Shabbat Avec les jeunes Donc dans la justice D'avoir jeûné Tu fais une autre justice De rejeûner le lendemain Tu vas jeûner Parce que t'as jeûné Ça s'appelle Justice dans la justice Quand il y a eu l'histoire De Sarah et Menou Allez à Shalom Et que Sarah et Menou A vu Berouach à Kodesh Que Dieu lui a dit Ishmael n'héritera pas Avec Abraham Elle dit à Abraham Renvoie Ishmael Ishmael à ce moment là Il est protégé par qui ? Par Abraham Abraham ne veut pas Renvoyer Ishmael Pourquoi il ne veut pas le renvoyer ? Pas parce qu'Abraham aimait Ishmael Pas du tout Vous vous gourez Parce qu'Abraham aussi Il était prophète Mais qu'est-ce qu'il a vu Abraham ? Il l'a vu Non Écoutez bien C'est des Hidushim Matokadvash Il a vu que S'il renvoyait Ishmael De sa maison Il préférait que Lui et Yitzhak Souffrent de la conduite d'Ishmael Qui était Rasha à cette époque Que de voir qu'à la fin des temps Ishmael S'il était renvoyé Et bien on le paierait Comment ? Et pourquoi ? Réponse très simple Il y avait une femme Qui était fille de Pharaon Elle vivait dans de la soie Elle était belle Et elle avait tout à ses pieds Quand elle a vu Abraham et Sarah Dans le palais de son père Et qu'elle s'est approchée de Sarah et Ménou Et qu'elle s'est rendue compte Qu'elle était une princesse de Dieu Sarah ça veut dire Sarachem Prince de Dieu Ministre de Dieu Elle est partie voir son père Et lui a dit Papa Je te quitte toi Les honneurs Le palais Et le monde qui est sous mes pieds Elle s'est déshabillée Et retirée ses habits de reine De princesse d'Egypte Et elle est partie prendre un vêtement chez Sarah En lui demandant Quels sont les vêtements de servante que vous avez ? Sarah et Ménou lui a donné un vêtement de servante Elle lui a dit Est-ce que vous m'acceptez comme servante ? Pharaon s'est mis en colère Et il lui a dit Mais tu es ma fille Tu es la princesse d'Egypte Et Agar lui a répondu Je préfère être une servante chez des juifs Que la reine du monde chez les non-juifs Et elle est rentrée se convertir au judaïsme Agar Sarah quand elle a vu ça Elle lui a dit Prends Agar puisque je n'arrive pas à te donner d'enfant Et qu'elle soit ma matrice Ce qui fait qu'il y a eu quand même Une messiroute nefesh d'Agar Hors du commun De renvoyer Agar et son fils Alors qu'ils sont rentrés sous les ailes de la Chechina Pour accepter par amour le judaïsme Il y a quelque chose dans la justice qui a été faite Où quand des fois tu joues Il faut savoir perdre Et c'est ce qu'a vu Sarah Sarah elle dit Je vais jouer un rôle très dangereux Mais il faut absolument que maintenant Ishmael se sépare de Yitzhak Dieu il a dit Écoute la voix de Sarah elle a raison Mais il y a quand même un prix à payer Et qui paiera ce prix Nous à la fin des temps Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'islam nous fait tellement de mal Parce que nous sommes en train de payer aujourd'hui Le fait d'avoir envoyé Ishmael à l'époque Il fallait qu'on le renvoie C'était le Tzedek Ah bah le deuxième Tzedek C'est ce qu'on vit aujourd'hui Alors d'autre côté il va dire Oh mais c'est quoi ça va pas non Mais moi je connais même pas Agar j'ai pas connu Il dit Habibi Habibi Enta Habibi Tu n'es pas au courant que quand Dieu donne une épreuve à quelqu'un Il mérite cette épreuve en tant que punition à la base Si on était chômeur Shabbat comme il le faut vraiment Sans faire de qui trouve J'explique Rasse de Shalom On n'a pas le droit de dire on fait ou on fait pas Moi je ne juge pas J'explique Si on s'aimait tous les uns les autres Si on avait Bezrat Hachem Enfin Enfin L'amour des misos de venir sans se critiquer Qu'on arrête de parler dans les synagogues Si Bezrat Hachem Le monde de la Torah Avait de la reconnaissance pour nos soldats Qui donnent leur vie pour nous ici Si le monde de l'armée Israël Avait de la reconnaissance pour tous C'est Bachor Yéchivat Qui dans une grande Mais si vous n'avez fait J'ai tu dit 12, 13, 14 heures par jour Si on était tous unis On n'aurait pas ces problèmes Mais quand on mérite ces problèmes Et qu'on doit de toute façon les payer Alors Hachem Dieu fait tout simplement rouler Une dette sur ceux qui doivent de toute façon Déjà une dette Les épées rouches à d'avoir Pourquoi aujourd'hui on vit ce que l'on vit Mais on est arrivé vraiment à une fin de temps Puisque Très intéressant Si quelqu'un peut m'envoyer un SMS Et me dire qu'on vient de Tours à Jérusalem Ici il dit 3000 Tours Et dès qu'il sera là Bezrat Hachem Alors il y aura Machar Mais Machar quand il vient C'est pas Il est là ça y est Les banques s'arrêtent de tourner On nous casse plus les pieds Non 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 Il dit Quand Machar il vient C'est le recommencement D'une nouvelle situation Seulement la seule différence C'est qu'on aura un homme Baruch Hachem Puissant Fort Dirigeant Au Géva Torah Tal Mitracham Qui dirigera le peuple d'Israël Le ramener sous les ailes de la Shekina A la table d'Avin O'Shebashamayim Heureux celui qui vivra à cette époque Parce que dès qu'on aura passé Cette situation un peu ambigu Et qu'on aura vu les miracles d'Hachem Alors pour l'éternité Des éternités Le peuple d'Israël Reconstruira le temple Où il descendra du ciel Peu importe G'mara Rachid Osfot Qui vivra Véra C'est pas important Ce qui se passera Peut-être que Dieu va te faire descendre Et qu'on fera les finitions C'est qu'on aura une joie de vivre tellement grande Que les Mahad A quoi ça ressemble C'est comme si je disais à quelqu'un Est-ce que tu peux Me laver s'il te plaît Toute mon usine Ça va pas non Il y a 5000 mètres carrés Il lui dit Écoute dès que tu auras fini Je voulais simplement te dire Que toute cette usine Qui fait Un milliard D'euros par an Sera à toi Est-ce qu'il y en a un seul Qui n'est pas prêt à laver Tout le monde rigole Même M. Lévy Il m'a dit Je lave tout Voilà exactement De quoi on parle C'est vrai qu'on souffre C'est vrai que c'est dur Mais le salaire est tellement important Que je vous promets Que même nos souffrances Sont un plaisir Baruch Adonai L'Olam Amen Abonnez-vous Abonnez-vous